Historiquement beau de chaque jour, c'est aussi l'histoire d'une expression aujourd'hui dans notre spécial chocolat avec Cyril Lignac pour fêter Pâques. Évidemment Stéphane, des expressions à base de chocolat. Bah oui, c'est lundi de Pâques. Vous savez comme je fais attention à ma silhouette, Summer Buddy. Plutôt que de partir bille en tête à la chasse aux œufs au chocolat, j'ai cherché les expressions en rapport avec le chocolat. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé Stéphane ? Bon, en matière sportive, il y a la fameuse médaille en chocolat. La quatrième place maudite, vous savez. La place du con aussi. C'est celle qui vous interdit de monter sur le podium. A la fin du 19e siècle, on dit faire le chocolat. Cela signifie faire le naïf. Dans les cours de récré et dans le film Intouchable, Phénoménal au Marcy, reprend la blague qu'on a tous osé faire un jour, la formule, pas de bras, pas de chocolat. Mais l'expression la plus connue avec du chocolat à l'intérieur, c'est être chocolat. Vous savez ce que ça veut dire, être chocolat ? C'est être dupé, se faire avoir, être trompé. La première explication vient de la boxe. En cas de chaos ou de knock-out, les premiers à tenter de prononcer le mot disaient mocha, puis chocolat. Du coup, quand on prenait un choc, on disait être chocolat. Autre explication peut-être un peu plus convaincante. C'est le duo de clowns célèbres de la belle époque, footy et chocolat. Footy n'a rien à voir avec Footyx, la mascotte de foot. Et chocolat, c'est le nom de scène de Raphaël Padodos, originaire de la Havane, issu d'une famille africaine réduite en esclavage. Le sketch le plus efficace mettait en scène chocolat qui se faisait avoir. Et se rendant compte de la supercherie, il s'exclamait « Oh, je suis chocolat ! » Clin d'œil, pas très subtil, à sa couleur de peau. Être chocolat est devenu depuis l'expression pour dire qu'on a été trompé. Et c'est cette formule qui est restée également pour les joueurs de Bonto. Le jeu où il faut trouver une carte sous un gobelet. Et quand il y en a trois retournés, qu'ils ont été mélangés. Faire le chocolat, c'est faire celui qui faisait croire que le jeu était simple, alors qu'il était complice de celui qui présentait le jeu. Terminons avec un bon mot qu'on attribue à Judith Viorst, journaliste et psychanalyste américaine. La vraie force, c'est de pouvoir casser une barre de chocolat en quatre et de ne manger qu'un carré. Et ça, c'est vrai que là, c'est pas gagné pour vous. Moi, j'arrive là, mais si je casse... Déjà, si j'ouvre une tablette, je la mange en entier. Donc, c'est même pas une question de barre.